bonjour à tous aujourd'hui revue liquide aujourd'hui on va se faire comme d'hab un petit liquide sympa en pas longtemps on va se faire un mojito de chez délice on ne voit pas très bien la marque est effacée donc je vous donne les indications pour vous repérer au niveau de cette marque pour les grammages le capuchin un capuchon blanc correspond à 0 mg un capuchon vert à 6 mg un capuchon bleu à 12 mg et un capuchon orange pour 18 mg qui a suivi je suis en 12 mg je vais tester ça avec le z max comme d'hab autour de 10 watts dans un a7 avec 3 tours de cantal le truc classique tiens je vais pas sur de la mèche de 2 mm voilà 3 tours de cantal on le voit pas tant pis bref moi je vous le dis j'ai fait 3 tours et on va tester ça pour voir ce que ça dit si j'arrive à revisser le a7 en avant c'est parti ça me rappelle le thé à la menthe ça me rappelle le thé à la menthe vraiment le thé le thé fait 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 à la menthe un thé un thé sympa chaud comme ça avec le a7 ça donne une vape froide sur les premières taffes chaudes sur les suivantes et c'est très très bon honnêtement c'est un liquide qui est une découverte totale pour moi je l'ai goûté par hasard en passant dans une boutique à côté de chez moi et j'ai vraiment adoré ce liquide je le vaporais pas toute la journée évidemment mais pour une petite douceur comme ça en fin d'après midi c'est parfait donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre le hit je vais vous parler du hit c'est un hit qui reste qui part de là et qui reste plutôt en haute gorge en fin de en fin de puff en fin d'expiration de la vapeur la vapeur est correcte pour un 80 20 c'est une vapeur classique et la saveur est vraiment vraiment très très bien rendue alors je sais pas si c'est tous les mojitos sont comme ça en tout cas je vais en tester un autre pour savoir c'est sûr je vais essayer de chercher une autre marque avec un mojito j'aime bien j'aime bien c'est un petit liquide ce que j'appellerais une petite sucrerie de 4 heures un liquide qu'on peut se faire de temps en temps dans un asset c'est très bien quelques puffs comme ça vite fait moi je suis quelqu'un j'ai toujours un asset sur moi tout le temps je vous ai jamais montré j'ai une petite sacoche où je traîne mes gringues j'ai toujours une batterie de secours un petit ato qui traîne et là dedans j'ai toujours un asset avec un liquide un liquide que je me prends pour la journée que je vais juste un jour ou de temps en temps je prends une poire ou un fruit que je me fais comme ça à 10h à 4h un peu comme on mange un vrai fruit d'ailleurs c'est ce que je fais aussi donc voilà et non c'est agréable donc le mojito de chez Delice nickel à tester donc et voilà quoi 3 minutes 30 plus court que d'habitude j'espère que la nouvelle présentation de base des vidéos va moi elle me va pour l'instant à part que j'arrive pas encore à insérer les sous-titres dans enfin les textes dans eMovie pour iPad donc s'il y a quelqu'un qui sait me dire ça en commentaire ça m'arrange voilà pour le reste je vais donc me faire une petite vape encore pour voir si j'ai une petite appréciation supplémentaire à vous donner c'est vraiment très très bien un liquide qui laisse un bon goût de chlorophylle un peu comme les chevaux comme à la menthe nickel voilà bah écoutez sur ce je vais remettre quelques gouttes à l'intérieur de la tô me tirer un ou deux puffs et vous laisser tranquille pour pas changer voilà c'est fait bonne vape à plus bye merci